Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. Alors, la dernière fois, le jeu avait planté après la mission. Heureusement, j'ai pu recharger une autosave, une save automatique, au dernier tour du combat, au dernier tour de la mission. Donc, je l'ai fait et nous revoilà juste après. Il y a juste un truc, c'est qu'il m'a remis les touches. Ah non, c'est bon. Autant pour moi. Bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de la recherche, on va modifier la recherche et on va rechercher l'autopsie du roi Arcon. Le Dr. Vallen est parvenu à améliorer les systèmes principaux de cette créature tout en conservant l'aspect esthétique que lui avaient donné les extraterrestres. Bien que similaire en apparence à la version standard de l'Arcon, ce spécimen est doté de capacités de vol bien supérieures à tout ce que nous connaissons, comme nous avons pu le constater sur le terrain, ou que oui. Nous pourrions peut-être réussir à adapter cette technologie à l'une de nos armures. Bon, intéressant. J'ai toujours été fascinée par cette espèce depuis que je l'ai découverte au cours d'un de mes voyages. J'ai vu les monstres biomécaniques déployés par les extraterrestres pendant l'invasion, mais ces créatures semblent totalement différentes. Leur style est tout à fait inhabituel chez les extraterrestres. Je leur trouve même une rare intelligence, malgré l'emprise que les anciens exercent sur eux. 5 jours, on va voir si on peut le terminer avant d'avoir la prochaine mission. Indice sur une installation, c'est pas mal ça, on va le prendre. C'est mieux que le soldat supplémentaire dont je n'ai pas forcément absolument besoin. Voilà, un contact en plus à prendre. Et je peux, si je veux, l'améliorer. Ce qui ne coûte pas d'énergie puisqu'on est sur une bobine, ce qui fait qu'on va gagner encore plus d'énergie grâce à ça. On va acheter le fusil plasmique, mais j'aimerais bien attendre pour être sûr de pouvoir faire l'armure du roi Arcon. Voilà, on a récupéré de nos blessures. Charlène a récupéré depuis la dernière fois. C'est bien, Koniski a été blessé légèrement seulement. On a débarrassé. Ressources, alliage, très très bien. Très très bien. On va continuer à déblayer. Voilà, et alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je peux mettre quelqu'un ici pour avoir plus de contact, mais je le ferai après. Je vais attendre parce que... On aura tout déblayé après ici. Je n'ai pas vraiment quoi que ce soit qui me serve vraiment ici, donc on va... Je pourrais réduire la durée d'entraînement temporairement, oui, allez. Faisons ça. Attaque nocturne d'Advent. Les coûts de recrutement sont augmentés, c'est pas grave. Donc là, j'ai vraiment envie juste maintenant de... De terminer et de... De voir l'armure du roi Arcon. Blindage d'Icare, wow. Blindage d'Icare, après un examen minutieux du cadavre du roi Arcon, il semble possible de construire une armure utilisant son système de propulsion unique. Ce sera intéressant de voir ça sur un de nos soldats. On va reprendre la recherche ici sur le canon à rayons. Et... Au niveau de... Du terrain d'essai. Le blindage d'Icare, ça demande... Ah, j'ai de quoi faire. Un noyau, 38 ressources, 5 alliages, 10 cristaux de l'hérium. C'est pas si coûteux. Parfait, commandant. Je vous préviens dès que le projet sera prêt à être déployé. Alors, on va enlever... Ici, l'ingénieur, on va le mettre ici. Ce qui veut dire... 5 jours avant d'avoir le blindage Icare. Si je pouvais passer une mission, parce qu'il y a une mission qui va popper ici, je ne pouvais pas la faire éventuellement. Ce serait bien. J'aimerais bien faire que la prochaine mission, j'ai le blindage d'Icare pour pouvoir le tester. Des ressources, ok. Ah, toujours, oui, je dois prendre un nouveau contact, plutôt. C'est bon, je ne sais pas encore où je vais aller. Je crois que j'avais dit que j'irais en Nouvelle-Australie, comme ça, après, je ne suis plus qu'à un point de contact de cette base-ci. Également de ce site-là. Donc, ça peut être pas mal. Non, j'aurais qu'à assigner un ingénieur à la salle de communication et j'aurais une autre communication pour la faire ici. L'entraînement psy est terminé. On va poursuivre l'entraînement. Aliénation, pas mal. Endurance. Si l'agent psy subit des dégâts suffisants pour le tuer, il est mis en stase. Ouais. Ou forterisse. Forterisse, on va prendre Aliénation. Non, Alié Maluré, non, non, non. Ça va comme ça. Plus que deux jours avant le blindage. Ce serait vraiment cool de l'avoir. Donc, je prenne une nouvelle recherche quand même. On va prendre l'indice... Alors, l'andromède, je sais plus ce que ça donne. Andromède, mine de proximité. Oui, ça peut être pas mal. Donc, le contact, c'est bon. C'est bon, on va faire ceci. Et voilà le blindage d'Ikar. Cool, on le voit pour la prochaine mission. Alors, on a pu mettre au point un blindage hautement résistant et à la mobilité améliorée. Son système de propulsion intégré permet à son porteur de s'envoler quelques instants de façon à pouvoir changer rapidement de position. 655 de revenus mensuels. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qui est en cours ? Qu'est-ce qui est en préparation ? Réduire de deux semaines le compteur de l'installation extraterrestre. Infestation. Oh, des chrysalis supplémentaires dans chaque mission. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et là, je ne sais pas, mais j'ai pas beaucoup de renseignements. On va pas le faire. On va pas le dévoiler. On va ignorer pour l'instant. Je vais finir ici avant d'aller chercher les ressources. Ok. Mines de proximité se déclenchent dès qu'un ennemi pénètre dans le rayon d'action. Inflige des gros dégâts à l'environnement et aussi l'adverse. Je dois consulter Chen pour étudier plus en détail ce comportement tout à fait inhabituel. Je savais que ces recherches seraient votre priorité, commandant. On va en faire une. On va faire... La hache à fusion, plutôt le fusil cyclone d'abord. On a déblayé. Alors du coup, voilà. Moi, je pense que... Là, je ne peux plus rien faire. Je me suis largement débrouillé sans problème, sans atelier. Je n'ai jamais manqué d'ingénieur, vraiment. Au contraire. Enfin, je trouve, franchement. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Maintenant, je ne dois plus déblayer. Et j'ai plein d'ingénieurs disponibles. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Enfin, je n'ai plein. Je n'en ai trois. Ça ne me paraît vraiment pas un souci. Je peux en mettre en permanence à la matrice de défense, au cas où on se ferait attaquer. Et puis, voilà. Je peux en mettre un oxylab. Accélérer l'entraînement. Non, pas amélioré. Je crois que c'est bon. Bon, évidemment, je pourrais vouloir construire une nouvelle salle. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin. Je pourrais faire un nouveau relais de puissance, sans aucun doute. Alors, une nouvelle installation dans l'Asie de l'Ouest. Le nom de Chrysalis. Je veux bien une petite mission, maintenant. On va ignorer. Alors, ce que je vais faire... Nouveau personnel disponible. Ce que je vais faire, c'est faire une nouvelle recherche au terrain d'essai. Tiens, j'ai un petit peu oublié. Alors, on a... Une Icar, je vais laisser... On va faire arme autonome expérimentale. Des armes encore plus puissantes pour nos armures lourdes, ça va être bien. Ils sont au travail tout de suite, commandant. Dès que le projet est prêt, je vous contacte. Je souhaitais bien que je l'ai pour la mission, mais ce n'est pas indispensable, vraiment. Où est-ce que je vais aller ? Nous mettons le cap sur l'Arctique, secteur 1. Ah bah, ce serait une bonne mission pour tester l'armure Icar, le blindage Icar. À qui va-t-on donner ça ? Je ne sais trop rien. On va aller voir ses capacités, ses caractéristiques, peut-être. Éventuellement, à Konski, il pourrait changer, mais il est bien avec son armure serpent, je trouve. Elle, elle est bien avec son armure de Berserker. Elle, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Je ne sais pas. On peut essayer avec Golden Kebab ou avec lui qui est encore avec une armure de niveau inférieur. Il est encore avec une armure Prédateur, donc éventuellement. Alors, le blindage Icar. Santé, 7. Mobilité, 1. Armure, 1. Alors, les capacités. Défranchir, sauter au sommet des rebords et des structures plutôt que de grimper. On saute au lieu de grimper, ce qui va permettre d'économiser du mouvement. C'est un peu comme le robot. Saut d'Icar, le système de propulsion de l'armure Icar permet à son porteur de changer instantanément de position en sautant. De changer instantanément de position en sautant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop. Est-ce que ça va être utile pour lui ? Une protection de classe moyenne, offrant deux emplacements d'inventaire et une plus grande mobilité. Changer de position en sautant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais ce sera peut-être utile pour avoir un peu plus de mobilité, pour pouvoir atteindre les sectopods avec nos pouvoirs, je ne sais pas trop. Ah d'accord ! Excellent, mais je ne pense pas que ce soit pour lui que ce soit le mieux. Allons voir un peu Koinsky comparant avec le blindage serpent. Evidemment, on va le mettre ici, ceci, et comme ça je vais comparer ces deux-là. Donc santé, 7-1-1, et ici c'est 7-2 et esquive 40. Il y a une armure en plus, mais il y a un petit peu moins de mobilité. Et ici, il n'y a plus de mobilité, il y a le grappin, il y a la gelure. L'esquive, c'est vraiment bien pour le ranger qui est souvent devant. Je vais lui laisser ça. Et je me dis que ce serait peut-être bien de... L'armure war, il faut la laisser à lui. Avoir l'arme lourde au poignet, c'est indispensable. Donc pourquoi pas mon... Il l'a bien mérité, je pense, inquisiteur, après tout. Il l'a bien mérité. Ça lui change son look, hein, c'est... Ça, c'est incroyable. Ou alors... Ou alors, on prend... On ne prend pas le... On ne prend pas Golden Kebab, puisque j'ai déjà un grenadier avec moi. Et on prend plutôt mon pistolero et je lui donne. Ça pourrait être sympa de lui donner plus de mobilité. Je crois qu'on va faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que Golden Kebab, tu vas prendre ça. Peu importe. Inquisiteur, tu vas prendre l'armure war, du coup. Ok. Et... On va prendre Sherlaine avec nous. Ça fait longtemps. Elle est revenue aux affaires, après tout. Je pourrais vouloir prendre... Ou alors, je prends un... Ah, je prends ça, mais je n'ai pas spécialement envie. On va jouer sans psy pour cette fois-ci. Je préfère continuer avec Sherlaine. Et lui donner le blindage des cartes. Pistolero, fusil gosse. Pourquoi je n'ai pas le canon ? Je n'ai pas pu l'acheter. On va quand même aller vérifier. Ah voilà. Lance plasmique, on va l'acheter. Attendez, je n'avais pas fait ça, déjà. L'âme à fusion s'en fout. Ça, on s'en fout. On va prendre la hache à fusion pour Coinski, peut-être. Le canon à rayon, il me manque des cristaux. Bon, ce n'est pas grave, on ne va pas le prendre. Ce n'est pas bien grave, ça va quand même bien se passer. Donc, où est la mission du conseil ? La voilà. Oui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, on va prendre Sherlaine. Avec son armure vraiment qui a un très chouette look. Très très chouette. Et on va lui mettre les munitions écran bleu parce qu'il y a du sectopode. Elle pourrait être bien utile contre le sectopode, elle. Avec un peu de chance. Donc, elle, c'est parfait. Lui, c'est bon. Inquisiteur, on ne change rien. Sauf que du coup, je pense qu'on ne fera pas l'avatar. De toute façon, je ne compte pas terminer la partie. On ne va pas aller jusqu'au bout, au bout. Donc, il va prendre une grenade. Elle, les munitions traçantes. Elle aussi, ça, c'est bon. C'est très très bon tout ça. Sauf que son... Ah oui, le canon, on ne l'a pas. J'avais un SPC à mettre, c'est vrai. Elle n'a pas de SPC. Je peux lui donner plus 3 points de vie. Pourquoi pas. Coinski. Il a la leurre. Ok, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas plus mal. Pour le reste, arme améliorée. Arme de jet améliorée. Très bien. Très bien. Alors, il me reste un objet à utiliser. C'est... La grenade à... La mine de proximité, je vais la mettre à Sherlène aussi. Et je vois que j'ai de l'appélioration d'armes aussi. Chance de coup critique, pourquoi pas. Répéteur. 5% de chance de tuer instantanément la cible d'un impact. Écoutez, on ne va plus trop réfléchir. Il est vraiment chouette son flingue avec les couleurs que j'ai prises, je trouve. Ça fait un aspect bois qui est plutôt pas mal. J'aime bien. Il devait encore avoir des modifs à mettre, mais il n'y aura plus grand-chose qui vaut la peine, je pense. Ok, on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon. On a en gros ce qu'il faut. On est parti. C'est bon, on peut y aller. Pour cette mission-ci, je vais sauver régulièrement et on rechargera. Je ne sais pas si ça déconne. C'est la dernière. Après, on arrêtera le let's play. Ce sera la fin. À moins qu'il y ait un rebondissement avec le Dr. Valen et qu'on puisse avoir une mission pour la récupérer éventuellement. Mais sinon, avec le test de cette armure-ci, on aura fait le contenu du DLC. Je pense. Menace 1-5. Position de la cible confirmée. C'est à vous de jouer. Éliminez les contacts hostiles. Alors, on a combien de temps ? On a combien de temps ? 12 tours. Voilà qui est généreux. On pourrait utiliser le grappin, mais je pense qu'on va le laisser en bas. Et on va même avancer jusqu'ici. Deux archons, un codex. Parfait. Alors, inquisiteur. On va l'avancer. Je ne serais pas allé beaucoup plus loin que ici, par exemple. C'est pas mal. Scope. C'est un peu le même constat, mais on va pouvoir aller un petit peu plus loin jusque là. Sherlaine. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle a ici ? Sodica. Changer de position en sautant. Peut-être qu'elle se retrouve dans l'air, alors. Peut-être. Ça se recharge en deux tours. Il y a la mine. Ah, je n'ai pas encore le triple tir. Zut. Pour le sectopos, ça aurait été bien. Ça, c'est dommage. Ce n'est pas non plus gravissime. Écoutez, je vais le tenter. J'ai envie de voir ce que ça fait. On va faire le saut d'Ikar. En esquivant tous les tirs de vigilance et les sauts réflexes. Et... Ah, d'accord. On peut carrément changer de position et venir où on veut. Je vais la mettre ici, alors. Pour une sniper, ça peut vraiment être pas mal. Est-ce que je peux la taper ici, gratos, comme ça ? On va tenter. Ça va dévoiler, peut-être, par contre. Ouh là là, d'accord. C'est loin d'être discret. Ouais, il y avait une petite icône, ici. Je voulais quand même tester, mais effectivement, ça dévoile le groupe. Ce qui peut quand même être un petit peu ennuyeux, ici. Une zone mortelle pourrait être pas mal, parce qu'eux sont obligés de bouger. On va se mettre au grappin, ici. On va mettre la zone mortelle. On va utiliser l'overdrive. On va avoir des blessés, si pas des morts dans cette mission, mais c'est pas grave. On va avancer un max pour avoir une meilleure visée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? 51% de chance, c'est vraiment trop, trop faible. Trop peu. On peut tirer au lance-roquette et j'aurai encore une action après. Donc je vais le faire. Pas trop mal. Il se clone, ça va faire deux codex qui ont deux de vie. Voilà. Alors, du coup, je peux essayer de tuer celui-là à 59% de chance. Ce qui n'est pas énorme, énorme. Il me reste qui après ? Alors, Charlène, elle... Oh, la confrontation pourrait être pas mal. Ah, il va tirer sur le VIP à récupérer. Intéressant. Enfin non, je peux le tirer dessus, mais à mon avis, la confrontation ne tirera pas dessus automatiquement. Ce serait quand même un peu salaud. On va faire les mains flugurantes, mais pas sur lui. Plutôt sur lui. En tout cas, le repositionnement n'importe où, c'est pas mal quand même. Surtout que ça ne m'a bouffé aucun point d'action. Et ici, c'est le lancer de mine de proximité. J'aurais dû faire comme première action le tir de pistolet au lieu de faire ça. J'ai un peu perdu la main, tiens. Allez. Ah, il tire quand même sur le VIP. D'accord. Esquive. Le niveau. Alors, lui, avec lui. Reste que lui, donc c'est un peu problématique. Mais je pense que j'aurais intérêt à essayer d'éliminer ces deux-là. Oh, là, voilà un groupe. Je crois qu'il y a le... Le sectopode qui est pas loin aussi par là. Ouais, c'était prévisible. Mais mes troupes sont bien dispersées. Ça, c'est un avantage pour une fois. Alors, qui est venu ici ? On a un porteur de bouclier et un lancier. Alors, apparemment, il n'y a que... Elle et lui qui sont fait choper par le Vortex. Je vais peut-être commencer par un tir de pistolet parce que ça va pas me finir le tour. Et je devrais pouvoir éliminer ce codex facilement avec. Ensuite... 42% ça, c'est plutôt pourri. Et je vais pas pouvoir faire grand-chose de mieux parce que j'ai plus de trucs bien à faire. Donc je pense que je vais rester ici en Overwatch au pistolet, peut-être. Sûrement. Coinski n'est pas encore dévoilé. C'est intéressant. Mister Baba, il faut qu'il dégage de là. On va pas se mettre près de la... Près de la bagnole. Trop dangereux. Je vais le mettre ici. Et comme j'ai rien d'autre à faire, on va recharger. Scope. Alors, scope doit pas rester trop près de la voiture. C'est dangereux. On a la frappe enragée qui me permettrait d'aller frapper au corps à corps sans rien dépenser. La bombe glaciale. Je pourrais glacer ces deux-là. Parce que je crois qu'on va avoir du mal à les éliminer. On a un inquisiteur ici. Un inquisiteur. Le mur bouclier pourrait être pas mal dans ce genre de situation, éventuellement. La décharge électrique, ça fait combien encore de dégâts, ça, sur les êtres vivants ? 5 à 8. Il a le lance-roquette. Qui pourrait être pas mal si je le fais bouger avant. Je crois que je vais le faire. Je vais le mettre ici. Et avec le lance-roquette, je peux péter ces deux couverts-là et blesser, déjà, ces soldats-là. Alors, du coup, avec scope, le tir de saturation. Un tir en forme de cône qui frappe tous les ennemis dans la zone. Ça pourrait être pas mal. Si je pouvais me replacer pour pouvoir le faire sur les trois, ce serait super. Genre, si je me mettais ici, je me demande bien si je pourrais pas le faire. Mais c'est dangereux. Il y a encore un sectopode qui traîne dans le coin. Donc très dangereux. Par contre, si je fais sur ces deux-là, je pète la couverture peut-être de celui-là. C'est peut-être déjà pas mal. Je pense qu'on va venir se mettre en position ici. Pour pouvoir le faire. Ouais, je vais faire ça. Je crois que je l'ai jamais utilisé, donc c'est l'occasion. Oh, un critique. Alors, Sherlene, elle sait pas faire grand-chose, malheureusement. Elle peut faire le tir du pistolet ici, mais c'est pas mal. Pas mal du tout. Oh, bien. Athena, il faut qu'elle dégage. On va la replacer ici. Je pourrais tirer au pistolet sur celui-là. Dégâts 3 à 6. C'est ce que j'ai à faire ici. C'est ce que j'ai vraiment de mieux à faire. Oh oui, il tire en pleine tête. Alors, reste Koinsky. Ce serait bien de pouvoir l'attirer avec la gelure. Apparemment, ça fonctionne pas ici. Pas de cible disponible. Le lancer de hache. J'ai 100% de chance de toucher, toujours avec ça. Dégâts 9 à 11. Bah, allons-y. Qu'est-ce que c'est barbare, Komar. C'est très barbare. Et finalement, on s'en tire plus que bien. Et même très très bien. Alors, on va recharger. Donc, il me reste combien de tours ? 10 tours. Plutôt à l'aise. Plutôt à l'aise. Scope. On va se regrouper un peu, peut-être. J'ai pas envie de me faire surprendre par le secto pod, notamment. C'est OK. On recharge. Ok, on va avancer vers le VIP. Commençons par aller avec Mr. Baba en éclaireur. Comme vous voulez. Rien de particulier. Il me reste 9 tours, donc ne nous pressons pas de trop. Les scanners de cette unité sont activés. Alors, inquisiteur, où est-il ? Il est là. Je vais le faire suivre. On va scanner, on va essayer de craquer, pirater. Ah, je suis trop loin, zut. Alors, je vais le mettre ici. On va suivre. Une erreur atypique. Surprise, pour votre unité d'advent. Très, très bien, les commentaires de Juliane. Il faudrait que je le touche avec les munitions bleues. Écran bleu. C'est déjà pas mal. Ah, touché. Défense anti-piratage réduite, déjà. On va essayer de la réduire au max. Et ensuite, en prendre le contrôle avec inquisiteur. Alors, si je pouvais finir la série en prenant le contrôle d'un secte poids, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais taper... Inquisiteur... Ici, on va déjà regarder quelles sont nos chances. 62% de chance d'extinction seulement et 31% de chance de contrôle. Alors, avec Sherlen, je le vois et je le vois très bien. On peut faire le saut d'icard, noté, mais il n'y a pas besoin. Ici, je suis bien mis. Donc, tir de pistolet. Pour commencer. Sur le sectopode. Ah, de toute façon, il a quasiment plus de vie, tiens, lui. Alors, on ne va pas en prendre le contrôle, je pense. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et même à rien du tout. On va faire la confrontation tout de suite. Je vais d'abord faire main fulgurante. Alors, sur qui ? Sur le VIP, non. Ah, de toute façon, voilà. On va le finir avec les mains fulgurantes et puis voilà. Il n'aura vraiment pas fait l'oncule, lui. Vraiment pas. Alors, Athéna serait bien de lui donner... de quoi faire. On va commencer par péter de couvert. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le lance-flamme, sinon ça ne va pas être très utile ici. La gelure qui fait sortir de... Sortir de... Je ne sais pas le faire sur les autres qui m'intéressent plus. Sortir de l'abri, ça m'intéresserait bien. Attention, j'arrive ! J'ai envie de voir si je peux le faire ici sur un des deux autres. Il est à mi-couvert. On va le faire. Ah, cool. Très, très cool. Et alors, je pourrais faire le tir rapide sur lui, mais je n'ai que 28%. Il faut absolument péter ce... Ce pylône. Mr. Baba pourrait aller péter le pylône en marchant à côté, je pense. Peut-être. Mais il faut activer l'overdrive pour ça. Et là, je ne l'ai plus. Donc, pas possible. Je pourrais tout à fait faire la frappe enragée avec Scope. J'arrive au corps à corps et puis je le défonce. Ah oui, mais non, mais là, j'y vais à fond. Voilà, 100% de chance de toucher. Ok, nickel. Alors, inquisiteur, tu peux peut-être recharger. Cher Laine. On va te replacer, je pense. C'est là-bas que je dois m'extraire, d'accord. Je pourrais même la replacer par ici, mais il y aurait peut-être des ennemis. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais me mettre... Je vais le tuer, lui, bien sûr. 95% de chance. Elle a déjà pris son niveau. Je ne vais pas le tuer de toute façon. A priori... Ah oui, Athéna ne le voit pas, zut. C'est dommage. Oh, bah, c'est Koinsky qui va le tuer, alors, pas de souci. Alors, Mister Baba. On va récupérer... Je n'aurais pas dû avancer là, tiens. Si je vois des ennemis, c'est dommage pour moi. Enfin, il y a quand même elle qui est déjà là. Pas mal de trucs récupérés. Overwatch. Toi, tu vas aller ici pour t'occuper du VIP. Et Athéna, pour l'instant, on va laisser en... En Overwatch. Et Scope, évidemment, en Overwatch aussi. Mais je peux encore agir. Je suis encore en bleu. On va recharger. Inquisiteur, tu vas aller ici. Ah, c'est le tour suivant. C'est le tour qui est passé. C'est normal que je suis en bleu. C'est malin. C'est malin. Menace 1-5, statut confirmé. Le colis est sous bonne garde. On a le VIP, là. Ouais, on a le VIP. On va avancer là. On va avancer Mister Baba ici. Voir s'il y a de l'ennemi dans le coin. Je vais obéir. Il n'y en a pas. Donc, on va se repositionner. Athéna va suivre le groupe. Autant qu'elle peut. Ah oui, d'accord, il y a ce machin qui bouche la vue peut-être. Non, je ne suis pas sûr. Sherlène, on peut tout à fait faire le saut d'Icare, mais je n'ai pas envie de le faire tout de suite. On va avancer. Ici. Ok. Menace 1-5, nous détectons un transport ennemi en route vers votre position. C'est pas trop gênant. Pour peu que je puisse venir me mettre en Overwatch sur le toit, par exemple. Ça, c'est nickel. On va se mettre en overdrive. On va prendre 2. Alors, si je fais 2 déplacements, normalement, je dois encore pouvoir attaquer. Attendez, j'ai fait l'overdrive. Je vais me déplacer une fois ici et voir quelle couleur il me met après. Non, ça va, c'est bon. Je voulais être sûr. J'aurais pas dû bloquer ceci. Il fallait pas me mettre là, tiens. Mais bon, c'est pas grave. Athena. On va essayer de s'agripper sur le toit ici à gauche. S'il y a des ennemis là, autant les dévoiler tout de suite peut-être. Il n'y en a pas. Donc là. Ah, je me suis mis en Overwatch. J'aurais peut-être pu plutôt mettre une zone mortelle. Ça aurait été mieux. Je vais mettre en Overwatch ici avec lui. Sherlen. Le Saudicard. Alors, si je veux mettre en Overwatch au pistolet... En fait, je préférerais me mettre en Overwatch au pistolet et rester tout près. Parce que la confrontation est prête. Donc, je pense que je vais me mettre ici. Juste pour le plaisir d'utiliser ce truc. En hauteur, ça aurait été mieux. J'aurais eu un bonus de tir. Mais bon... Je ne devrais pas y en avoir besoin, a priori. Avec lui, on va simplement se déplacer là. Attention, j'arrive ! Et elle... Elle a la vigilance en faille, mais je ne peux pas monter. Je ne peux pas monter. Je vais la déplacer ici pour l'instant. Move, move ! Move ! Move ! Move ! Move ! Move ! I'm on it ! En vigilance ! Move ! Adven forces sighted ! Taxi, pas de l'enache ! Ah, dommage, c'était un coup manqué de ne pas avoir fait une zone mortelle. En plus, j'aurais dû manuellement mettre un Overwatch au pistolet. Erreur aussi. Une erreur de visée ? C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Je sais reconnaître mes erreurs. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal de le tirer dessus pour avoir l'effet sur les munitions écran bleu, pour pouvoir peut-être le pirater avec... Avec inquisiteur. Mouais. Je pourrais venir ici pour le voir, mais c'est pas non plus génial, génial. Avec Sherlange, je peux venir au corps à corps ici quasiment et le tirer dessus à bout portant. Il reste 6 points de vie si on compte l'armure. Ça devrait être largement suffisant. Ou alors j'envoie Mister Baba, il est... Il peut venir aussi ici et le tirer dessus. Comme il a un mauvais tir, par contre, il doit recharger. Donc il va mieux le faire maintenant. Et faire l'action que je peux faire, c'est-à-dire attaquer celui-ci d'ici. Ah bah je peux l'attaquer de là, c'est pas plus mal. Parfait. Allons voir un peu Athéna. Athéna, de là où elle est, elle ne voit que lui, de toute manière. On va le faire avec l'œil de lynx. J'ai toujours 100% et dégâts 12 à 15. 12 à 15, parfait. Et il me reste maintenant notre ami ici, l'officier. Il est à 7 points de vie. On va se faire un plaisir de... Protocole de combat, mouais. On va plutôt recharger. Alors, Sherlen. Giga 3 à 6. C'est quand même peu hein. 40% de chances de critique, on sait jamais. Voilà. Oh, il lui reste un point de vie. Il lui reste un point de vie, mais ça ne posera bien sûr aucun problème. Pourquoi pas rendre hommage au protocole de combat. Une dernière fois. Ok, a priori j'ai plus qu'à évacuer. Mon seul soucis, c'est que Mister Baba il bloque là. Je ne vais pas pouvoir le faire ce tour-ci. Ce qui n'est pas bien grave. Ah, le truc s'est pété. Ce corps n'est pas indestructible. Ah, c'est ennuyeux ça. Ça c'est ennuyeux. On peut monter par ici. Il va falloir faire le tour. Euh... Alors. Avec Koinsky, je peux monter et arriver encore en haut sans problème. Parfait. Avec Mister Baba, on peut passer par ici. Athéna, ça va être un petit peu chaud de le faire en une fois. Est-ce qu'on peut passer à travers les murs et... Bon, je l'active. Ça va pas me servir à grand chose. Je vais essayer de descendre ici et puis d'utiliser le crochet pour remonter directement de l'autre côté. Non, pas possible. On va avancer vers l'endroit de l'autre côté qui permet de remonter. Lui aussi saura pas monter tout de suite. Ça va pas être possible. Charlene, elle, peut monter ici. C'est excellent comment le robot s'évacue. On est large, on a quand même trois tours. Pas de problème. Ok, je bouge. Je suis tout sur ça. Je suis tout sur ça. Ok. Bon, j'ai joué à la cool, vraiment. Et ça s'est quand même bien passé. Donc on va arrêter la campagne ici. Parce que ce sera encore un petit peu long pour arriver au bout et il y aura plus grand grand chose de neuf maintenant, je pense. Je pense que je pourrais parfaitement arriver à finir la partie sans trop trop de soucis. Donc je pense que ça n'a pas trop trop d'intérêt de continuer. Je voulais quand même absolument pour les gens qui regardent encore la série. Il y a encore quand même pas mal de gens qui regardent même si les vues ne sont pas au top pour la taille de la chaîne sur cette série. C'est un peu normal. Le jeu commence quand même à être un petit peu... Il n'est pas vieux. Il est encore récent. Mais j'ai déjà fait énormément de séries dessus. Donc j'espère en tout cas que ceux qui ont regardé ça vous a plu. Moi, ça m'a bien plu. Franchement, je m'amuse toujours bien avec ce jeu. On va faire une pause dessus sur la chaîne. Je n'exclus pas en tout cas d'y jouer encore. Peut-être que j'y jouerai. Je sais que... En tout cas, si vous voulez continuer à jouer et chercher des choses nouvelles à faire, sachez qu'il y a la Long War Team. Donc l'équipe de Mudder qui s'était rendue un petit peu connue pour l'épisode précédent du jeu en faisant le mode Long War qui était vraiment très apprécié par les joueurs. Eh bien, ils ont fait une série de mods également ici. Je pense qu'il en reste un à sortir. Il y a déjà des mods qui sont sortis qui rajoutent des nouveaux ennemis, des nouvelles classes de soldats XCOM. Et je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Des nouvelles compétences même dans les classes. Donc c'est vraiment du... vraiment neuf. Et je pense qu'il faut encore un troisième mod ici en développement et qu'il y aura donc la totalité qui sortira... qui sera sortie bientôt. Ce sera peut-être l'occasion de refaire une petite partie d'XCOM juste pour découvrir ce contenu-là. Pas de garantie cependant parce que j'ai déjà fait beaucoup d'XCOM sur la chaîne. Donc peut-être que je vais quand-même faire... mettre un stop ici au jeu sur la chaîne. C'est bien possible. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ce que vous avez pensé des séries. En tout cas moi c'était top. Vraiment j'ai adoré faire ça sur la chaîne. Je trouve que c'était vraiment super. Il y a aussi eu une communauté de joueurs très sympa qui est venue sur la chaîne grâce à ce jeu. Et donc ça m'a rendu vraiment très très content. Très heureux. Donc on va continuer quand même voir s'il y a un petit commentaire spécial mais à mon avis... On en a fini pour la découverte de ce DLC. Laissez peut-être un petit commentaire si jamais vous savez qu'il y avait encore quelque chose à découvrir au niveau de chasseur d'extraterrestres. Et du dernier cadeau de chaîne. Bon on sera pas arrivé à monter le robot au dernier dernier niveau. C'est peut-être la seule chose que j'aurais pas faite dans les DLC. Où est-il ? Il lui a manqué hein. Donc je sais pas ce qu'il y a ici. A la limite laissez un petit commentaire pour le dire. Je veux pas aller voir sur internet je pense. Et voilà donc je vous remercie encore et je vous souhaite bien sûr une excellente continuation. On se retrouve bientôt sur d'autres jeux d'escouade au tour par tour. Parce que c'est un genre que j'adore vraiment. Donc je suis avec beaucoup d'attention les différents enjeux qui sont en développement à ce niveau là. Et je manquerai pas de vous tenir informés à ce propos. Salut à tous !